Nature et Histoire à propos d'un matérialisme La mêlée n'est pas si neuve qu'on veut bien aujourd'hui nous le répéter à plaisir. Aujourd'hui c'est en 1979. Mais qu'une mêlée ne soit pas de première fraîcheur ne signifie nullement que le temps à épuiser la virulence du débat. D'ailleurs on le voit bien aujourd'hui. Cette question n'est pas réglée puisqu'elle ressurgit avec tant d'insistance et tant de violence, tant d'aveuglement de la mémoire et tant de puissance affective. D'un côté ceux qui croient en la main de fer d'un ordre inamovible que paradoxalement l'homme tenterait sans cesse de remettre en place. De l'autre ceux qui pensent qu'aucun ordre ne nous précède et que l'histoire des humains se fait sans cesse. Aussi simple que cela, oui, peut-être est-ce aussi simple. Car n'en doutons pas, et d'ailleurs, tout nous le montre, la pression affective qui règne dans cette chaudière l'emporte de loin sur la complexité intellectuelle du débat. De fait, il n'y a pas à proprement parler de débat intellectuel. C'est sans doute ce que beaucoup veulent dire lorsqu'ils affirment que ces remous relèvent de modes on ne peut plus transitoires et superficielles. Ce qui est exact mais partiel. Modes, en effet, pour ce qui est des formes verbales que prennent les actuelles théories d'ordre. Mais les modes nous disent des choses précises sur les sociétés qui les sécrètent. Dans ce cas, ce ne sont pas des choses propres à nous réjouir. D'ailleurs, de quelle mêlée est-il question ? Eh bien, du débat autour de la façon de concevoir les rapports des humains entre eux. Quels sont ces rapports ? Comment les étudier ? Comment les comprendre ? Quelles pratiques peuvent découler de la façon particulière dont on envisage ces rapports ? Mais aussi, et surtout, quelles pratiques, de fait, amènent à penser les rapports humains en tels termes plutôt qu'en d'autres ? Cette dernière proposition, étant le non-dit du débat, est la raison profonde de sa violence. Variante du débat acide et moins engagée politiquement, au moins en apparence et pour les esprits distraits ou non concernés, que furent en leur temps nature-culture ou bien hérédité-environnement, etc. Cette querelle ne s'y confond pas exactement. D'ailleurs, elle n'est jamais tout à fait semblable à elle-même. Un déplacement d'argumentation, une sophistication dans l'expression permettent aux uns de prétendre au neuf, aux autres de sentir la lassitude leur tomber sur les épaules et l'agacement monter devant tant de cérémoniales maniaques autour d'un fond immuable. Sans doute aussi a-t-on aujourd'hui clairement conscience qu'il ne s'agit pas d'un débat académique et les enjeux sociaux en sont désormais plus clairs aux yeux de tous. Néanmoins, un déplacement des frontières traditionnelles de la confrontation est sensible. Depuis le retour en force vers la fin de la décennie 1960, déconception qu'on pourrait appeler sociale darwinienne, les positions prises seraient définies par l'idéalisme, entre guillemets, d'un côté et par le matérialisme, entre guillemets, de l'autre. On tient ainsi pour acquis et démontré, presque vérité de bon sens, que les tenants de l'hérédité et de la nature sont des matérialistes. Ceci suppose implicitement, et parfois explicitement, que les adeptes de la compréhension des faits humains en termes sociaux, histoire, culture, environnement, etc. seraient, à contrario, des idéalistes. Ce qui donne des choses extrêmement baroques. On retrouve ainsi, parmi les idéalistes, les marxistes, hétéros ou orthodoxes, les libres-penseurs, les féministes radicales et les rationalistes de diverses tendances. Et finalement, la postérité intellectuelle des matérialismes des deux siècles derniers. La situation n'est pas dépourvue de celle, si on remarque en même temps, que parmi les matérialistes du jour, on retrouve les tenants des profondeurs de l'âme arienne, pardon, occidentale, de la pérennité de l'esprit germain, celte, saxon, viking, etc. comme du dandisme élitaire des croyants en la nature des chefs. Bref, de quoi éprouver quelques surprises et une certaine incrédulité. Ces approximations de vocabulaire paraissent trop primaires pour être honnêtes, car dans cette arène, tout le monde s'avance, précédé de la dignité du notable et bardé de l'éminente crédibilité du spécialiste. Et la plupart ne croient pas que matérialistes se définissent suffisamment par qui accordent de la valeur à la matérialité des choses et que idéalistes veuillent à tout prendre signifier qui a un idéal dans l'existence. C'est tellement court qu'on n'y croit pas du tout et ce degré minimal de signification ne peut que cacher un propos d'une autre portée. Or, ces insuffisances permettent de regrouper les combattants selon un clivage qui n'est pas tout à fait celui auquel on était accoutumé dans les forces déjà connues du débat. Ainsi, on retrouve aujourd'hui côte à côte dans la tendance idéaliste, le parti communiste et certains intégristes religieux. En face, dans la tendance matérialiste, des clubs élitaires technocratiques et des adeptes de la magie ou des sociétés de chevalerie. De quoi en effet y perdre sa dialectique et son grec ? Les appels à la science, si insistants et incantatoires, ne sont pas faits pour simplifier les choses, mais du moins ne sont-ils pas nouveaux dans l'affaire. La science, entre guillemets, et avec une majuscule, a toujours été invoquée par les tenants de l'ordre des choses. Elle joue le rôle de la grande déesse ou de quelques fétiches garants de la respectabilité comme de l'infaillibilité. Deux attitudes politiques au sens profond du terme, deux conceptions de l'existence, des visions du monde au sens fort, commandent ici les choix académiques et se confrontent. Ce qui est toujours le cas dans le travail scientifique. Simplement, ce n'est pas toujours aussi visible, car les enjeux n'en apparaissent pas à chaque instant, aussi nettement. Et les implications politiques ne sont pas, toujours, envisagées avec la même clarté qu'elles le sont aujourd'hui. Dans le présent de ce débat, c'est le domaine politique qui a, d'une certaine façon, forcé l'académique à convenir que la querelle n'était pas formelle. La première affaire significative a probablement été la co-occurrence de l'attribution du Nobel à un éthologue, dont, en même temps, les options nazies passaient, arriver à une large publicité. Cette année, en 1981, les remous provoqués en France par la nouvelle droite, qui se veut aussi bien productrice d'idées scientifiques, entre guillemets, ont contraint un certain nombre de clercs à voir que, dès qu'on tente d'analyser le fonctionnement des groupes humains, il ne s'agit pas de spéculation neutre. Les deux façons d'envisager les problèmes sont présentes depuis toujours dans les sciences humaines. Elles conditionnent la visée du travail scientifique, commandent l'orientation de la recherche, le choix des objets de recherche et l'invention des méthodes empiriques. Les découpages conceptuels eux-mêmes, qui sont pratiqués dans le travail, sont étroitement dépendants de la façon de concevoir les rapports entre les choses et les hommes, comme ceux des humains entre eux. Ces conceptions se retrouvent dans les querelles successives, supposées académiques ou clairement politiques, qui secouent le corps social, intellectuel en tête ou non. Le débat, en définitive, porte sur l'origine et la trajectoire des conduites humaines, des relations entre les hommes. Or, ce débat est conventionnellement supposé neutre et presque indifférent. Il est présenté comme pouvant être résolu d'une façon totalement extérieure aux chercheurs eux-mêmes. Ceci pourrait interroger la matière et l'histoire dans la transparence et pourrait obtenir une réponse qui ne devrait rien à leur façon de poser la question. mais qui, bien au contraire, viendraient dissiper les incertitudes, rectifier les présupposés erronés, etc., etc. Leur question, elle-même, serait le fruit d'un pur automatisme scientifique. Pour parler grossièrement, on suppose qu'un chercheur qui interroge les rapports sociaux en termes d'hérédité pourrait tout à coup voir ses rapports sociaux lui dire en termes clairs « Voici, monsieur, je suis l'hérédité et je me montre à vous » ou bien « Mais, monsieur, veuillez bien avancer d'un cran pour la révélation suivante. » Deux tendances fondamentales colorent les explications de l'origine, entre guillemets, des conduites humaines. Origines qui seraient dépendantes pour les uns des variations de l'environnement, qu'ils soient culturelles ou matériels. Pour les autres, héréditaristes ou naturalistes, ils seraient issus d'un message génétique contraignant. Le message génétique est à leurs yeux à la fois règle de faire des pratiques des hommes et mûr infranchissable dans ces mêmes pratiques, à la fois impératif et limite. Le point de vue historique envisagerait les faits humains comme la succession de relations particulières entre les hommes, relations jamais réductibles à celles qui les ont précédées ou à celles qui, en d'autres lieux, les accompagnent. En somme, une attitude orientée sur la spécificité des sociétés humaines. Au contraire, le point de vue naturaliste serait plutôt un examen des faits humains en termes de modèles préexistants, modèles plus ou moins bien accomplis dans le réel et qui s'en rapprochent avec plus ou moins de cohérence. L'ensemble de leurs préoccupations s'orientent de telle sorte que les faits ne viennent en dernière instance que vérifier un certain nombre d'énoncés préalables à l'expérience des relations elles-mêmes. Bref, dans le meilleur des cas, ceci tend à la vérification de loi dans les moins bons, cela tend à illustrer des modèles mythiques et à renvoyer à des paraboles ou des images. D'où la fascination de cette perspective pour les archétypes, les légendes antiques, les référents animaux si lourdement présents aujourd'hui par le canal de l'éthologie. Lorenz, certainement, est un représentant parfait d'une tendance qui se distingue pour l'essentiel par sa parenté avec le jeu d'enfant qui consiste à dire, entre guillemets, « on efface tout et on recommence ». L'histoire de l'humanité est une infidélité à la nature mais l'humanité est naturelle alors on efface tout et on recommence. Ainsi, nous pourrons être ce que nous sommes profondément, etc. Les modèles hiérarchie, territorialité, agression, qui d'ailleurs sont issus de l'éthologie, constituent un bon exemple du type de modèle utilisé dans cette perspective. Le problème de l'invention de l'agriculture peut illustrer cette divergence d'approche. Dans une perspective naturaliste, cette invention apparaîtra comme une mutation ou un accident génétique. Accident heureux sans doute, mais là n'est pas la question et d'ailleurs, les avis peuvent fortement diverger à cet égard. Ce n'est nullement une figure de style puisque, entre autres, cette hypothèse a été soutenue par C. Darlington en 1972. Dans la perspective historique, on ne se souciera pas tant de l'explication modéliste de l'apparition de l'agriculture que des processus de sa naissance, c'est-à-dire du moment repérable de son apparition, moment, certain ou incertain, du lieu ou des lieux de cette apparition et des concomitants qu'on peut effectivement lui connaître, concomitants sociaux, organisationnels, architecturaux, éventuellement religieux du moment où est apparue cette technique. En fait, dans la perspective historique, cette apparition est traitée pour ce que l'on sait d'elle comme activité humaine, comme travail, bref, comme processus articulé et transformateur. Dans la perspective naturaliste, ce phénomène est traité comme une propriété spontanée de la matière. C'est d'ailleurs une chose étonnante et proprement incompréhensible que la plus grande partie des options naturalistes fondées, en fait, sur le postulat de la propriété spontanée de la matière, soit, en étant aussi caractéristiquement des métaphysiques, présentées assez souvent comme des matérialismes. En somme, affirmer que la matière substantifiée est une cause paraît une attitude matérialiste aux yeux de beaucoup, paradoxe de plus dans une querelle qui n'en manque pas. Il est de coutume de rire, sans trop s'interroger, des vertus dormitives et autres facultés morbifiques. Mais à tout prendre, nous ne sommes pas tellement sortis de cette façon d'envisager les choses. Lorsque Darlington envisage l'invention de l'agriculture comme l'expression directe d'un gène, où exactement sommes-nous ? Il est dans cette zone de confusion de curieuse conception des relations entre les éléments concernés. Si l'existence d'un arbre est solidaire de la fabrication d'une table qui est faite de la même matière de l'arbre, le bois, cela ne signifie évidemment pas pour autant que le bois est la table. Ni même, et cette remarquée d'importance, que le bois soit propre à ne donner que la table. La table n'est qu'une partie très faible, infime, en fait, des possibilités du bois. Tout comme la table n'est pas réductible au bois, puisqu'en effet, elle peut être en toute autre matière, pierre, plastique, carton, etc. En tout cas, la définition de la table n'implique pas la moindre liaison avec le bois en tant que telle. Et si les deux se croisent empiriquement dans une table en bois, la démarche essentialiste pourra les considérer comme homogènes ou équivalents l'un à l'autre. La table le bois et le bois la table en apportant à cela une démonstration entre guillemets concrète, une table en bois, sans qu'il soit pour autant fondé de dire que bois et table sont analogues. Le fait de négliger le processus, le déroulement, l'histoire de la transformation du bois en table ou de l'absorption par le concept table d'une matière quelconque propre à la réaliser. Bref, l'absence d'attention à la trajectoire amène à confondre syncrétiquement les éléments d'un fait quelconque. Lorsque les chrétiens catholiques disent que Dieu est contenu dans le pain, ils ont le bon esprit de dire qu'il s'agit d'un mystère. Mais lorsque certains prétendent que l'intelligence est contenue dans les gènes, ils pensent non seulement persuadés par démonstration, mais de plus, ils se font fréquemment prendre pour des matérialistes. Je ne vois pas qu'on considère les catholiques comme des matérialistes. Et je ne vois pas non plus par ailleurs qu'on tienne pour mystère une intelligence contenue dans les gènes, ce qui est autrement étrange. C'est sans doute que mystère et matérialisme entre guillemets sont l'un et l'autre des catégories qui échappent à la raison et en tout cas à l'analyse. On peut d'ailleurs constater que si le mystère est considéré comme une forme de fuite dans le sacré, c'est-à-dire peu honorable, le matérialisme est l'injure choisie du répertoire des gens élégants et bien nourris. C'est sans doute pour cela que la nouvelle droite, matérialiste entre guillemets et avec un point d'interrogation, est supposée être cynique. Nous sommes en fait en pleine période néo-naturaliste. En tout domaine, des sciences aux politiques, la nature avec un grand N est la référence ultime. Supposée être le point de résolution de toutes les interrogations, elle est présentée comme le roc inébranlable sur lequel tout repose. Mais quelle est cette nature ? D'abord, l'ensemble des données matérielles que nous offre le monde, données qui peuvent être des choses, qui peuvent être également des phénomènes, nous nommons nature depuis le XVIIIe siècle, le sensible dans son ensemble. S'y rajoutent sans aucun doute les processus inter ou inframatériels, processus que nous avons appelés lois, faute de mieux. Développés en même temps que la physique, avant même que la pensée ne s'émancipe du théologique, les connaissances que nous avons, portent aujourd'hui l'ombre de ce dernier. Et plus encore que l'ombre, le regret de la parole infaillible. Ainsi, on constate l'existence de deux matérialismes, chacun se distinguant dans sa relation différente au théologique. Relations non dites, bien entendu, mais qui fait de l'un un substantialisme et de l'autre un matérialisme tenté. Mode de raisonnement où on s'efforce de ne pas poser d'origine abstraite à un phénomène déterminé, mais bien plutôt de le comprendre avec des moyens économiques, le matérialisme garde le concret présent dans le raisonnement et l'analyse. En somme, que disaient d'autres Freud lorsque s'adressant à Jung, ils le mettaient en garde. S'il ne tenait ferme la sexualité dans son analyse, il allait tomber dans l'ordure de l'occultisme, entre guillemets. En ce sens, le matérialisme est une option de raison, au contraire du substantialisme qui est une option de foi. La vitalité du substantialisme est telle qu'il fait aujourd'hui retour dans les divers racismes qui se forment depuis la décennie 60. C'est dans le sens de ce substantialisme que nous parlons de la nature, entre guillemets, et non simplement de nature avec un petit n. Cette nature n'est pas exactement ou du moins pas uniquement l'ensemble du monde sensible qui serait simplement la nature, mais une entité quasi personnifiée. Dans cette perspective, elle apparaît comme un principe d'organisation et un principe de vie. Elle est par quelques biais antérieurs à elle-même, non pur ensemble de mécanismes, mais obscure intentionnalité et toute puissante force. Comment un substantialisme peut-il se faire passer pour et être considéré comme un matérialisme ? Et ceci dans un consensus indéniable. Que le matérialisme soit mécaniste, ou bien qu'il soit historique, ou bien qu'il soit dialectique, ou toute autre forme qu'on voudra, la caractéristique commune en est le souci des processus, c'est-à-dire des articulations entre deux faits, du déroulement, bref, du rapport entre des éléments. Alors que ce « matérialisme » qui hypostasie la nature ne se place évidemment pas dans cette perspective, mais bien dans celle des propriétés des éléments. Or, si je ne me trompe, une pensée qui s'appuie sur le postulat de propriété est une pensée de type métaphysique classique. L'équivoque, qui n'en est peut-être pas une d'ailleurs, se noue dans ce que ce « matérialisme » entre guillemets considère matière comme le lieu de ses propriétés. Ses propriétés peuvent être l'agressivité, la hiérarchie, l'intelligence, la territorialité ou l'agriculture, etc. Elles sont censées jaillir spontanément de la matière et chacune dans son essence achevée, parfaite. Cette perfection, cet achèvement se manifeste dans le fait qu'une propriété se déploie d'autant mieux qu'elle n'est pas empêchée, qu'elle ne connaît d'autres rencontres que le barrage mécanique à son expansion. Bref, qu'elle persévère dans sa propre essence comme l'huile dans le vinaigre ou l'eau derrière le barrage. En tout cas, la pureté de sa nature brille d'un éclat non mélangé. Il en est des propriétés comme des humains. Les métissages ne peuvent pas et ne doivent pas exister s'ils adviennent. C'est l'apocalypse. Et c'est peut-être dans ce penchant intellectuel qu'on voit avec le plus de clarté en quoi ces pensées sont solidaires de perspectives pratiques extrêmement musclées qui prônent l'ordre, la remise en place à leur place de ceux qui auraient l'air de s'échapper, se déclasser, se déplacer. Le souci de couper tout ce qui déborde afin d'obtenir un paysage à la fois pur et bien rangé suggère que l'alignement militaire est une image métaphorique de cette vision du monde. Comment s'étonner alors que ces théories soient professées par les bénéficiaires d'une organisation sociale comme par ceux qui estiment être en bon droit de l'être et agissent pour se trouver rapidement en bonne place. Les masques théoriques sont parfois de piètres masques. Ce matérialisme-là évoque incontestablement Tartuffe parlant de religion en étendant les mains vers l'objet de sa convoitise. Ici, on parle de science avec un grand S et de nature avec un grand N et non de Dieu. Le monde des justifications est vaste et pourquoi pas celle-là moins qu'une autre. D'autant qu'elle présente le même avantage, elle est supposée incontestable. Mieux ou pire, elle est supposée parole de vérité. Nous voici de nouveau dans la métaphysique. C'est que cette fameuse nature avec un grand N est un phénomène historique, non une réalité matérielle qui se serait peu à peu dégagée de l'obscur ignorance des siècles théologiques à travers l'effort patient, coordonné et progressif de savants qui pressentaient son existence. Mais bien parce qu'elle est un découpage de la connaissance et fortement soumise en tant que découpage aux incertitudes de frontières et aux tremblements de la formalisation. On découvre aujourd'hui ou on redécouvre que les classifications botaniques de l'inné peuvent parfaitement être bouleversées. D'autres sont possibles, Boger par exemple. Une telle nature est purement conventionnelle. Au-delà des incertitudes de l'analyse et de la compréhension, elle figure la réalité ultime, l'être avec un grand E. Et c'est bien en cela que cette idée se superpose d'une façon aussi troublante à l'idée de Dieu. L'irréductible qui est au-delà l'ultime, le plein, l'existence en-deçà et au-delà de l'homme qui l'englobe et le dirige. La nature apparaît comme un tout cohérent, homogène. Construction syncrétique, elle est une sorte de grande origine, de mère fantasmatique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'on parle de notre mère, la nature. Et cette construction intellectuelle et affective se présente justement comme une non-construction, comme une réalité, réalité substantielle qui serait hors des raisonnements humains. Elle leur serait préexistante. Ne voit-on pas d'ailleurs qu'on pourrait reprendre presque mot pour mot la définition de Dieu que donnent les enseignements religieux et substituer la nature à ce dernier. La distance n'est pas si grande, éternelle, infiniment parfait, infiniment grand. etc. Le succès actuel de l'avatar sociobiologie, auquel on doit d'ailleurs d'avoir révélé que le scientifique entre guillemets n'était pas le neutre, montre que la notion de spécificité reste centrale dans cette affaire. C'est sur ce même point que la querelle autour du darwinisme s'était nouée. Mais cette question de la spécificité des humains masque autre chose à mon sens. ce n'est pas tant de spécificité qu'il s'agit que de liberté ou d'indétermination. En d'autres termes, si les sociétés humaines n'ont pas de lois propres, mais uniquement les lois générales de l'animalité, ce qui est la position des naturalistes, des darwiniens aux sociobiologistes, la connaissance n'est pas incluse dans les processus de la nature. Et bien qu'elles ne soient pas niées, elles servent tout au plus à contempler le déroulement fatal de lois contraignantes où elle n'a aucune place. Antagonistement, si les sociétés humaines sont humaines, idées spécifiques, elles sont soumises à des lois particulières qui intègrent le phénomène de l'action sur le milieu avec l'outil connaissance. Les naturalistes ont, en fait, une position paradoxale. Leur visée, finalement, et on le voit très bien chez les gens comme Lorenz qui est très caractéristique de cette tendance, est de ramener au sein de la nature un homme qui s'échapperait. Mais s'il s'échappe, comment peut-on prétendre que la détermination naturelle, l'instinct, la loi de faire de la nature soit impérative ? La contradiction est bien là. Perspective, historique, entre guillemets, et perspective naturaliste, entre guillemets, sont un œil, une certaine façon de situer son objet d'étude et de le choisir. Sans doute, est-ce, au fond, une façon de se situer soi-même, de connaître sa position dans les rapports sociaux d'abord, avant même l'objet auquel on va s'attacher ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada